Salut à tous, aujourd'hui retour sur une aventure textuelle de l'Amstrad CPC. Alors, petit rappel rapide, l'Amstrad CPC est un micro-ordinateur 8 bits des années 80. Tout un tas de jeux ont été publiés sur cette machine aux capacités techniques assez limitées, notamment des jeux d'aventure textuels, l'ancêtre de nos jeux d'aventure actuels. Pour interagir, nous devions taper au clavier nos instructions, faire attention à l'orthographe et espérer que cela corresponde à la solution. Il y a eu tout un tas de jeux français de la sorte, certains extrêmement renommés. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'île, un jeu imaginé par un certain Alain Massoumipour, plus connu sous le pseudonyme Poum. Oui, il s'agit d'un ancien rédacteur du célèbre magazine Amstrad 100%, mais qui a aussi programmé divers jeux comme Évasion, Delta Force, Longway et surtout l'île, qui s'inspire très clairement de grands classiques de la machine, qui font partie des jeux préférés d'Alain, en tête Orphée et Sram. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter le jeu. Non, ce n'est pas moi qui vais mener l'aventure, mais vous, perdus au beau milieu d'une île déserte, nous allons voir si vous seriez capables de vous en sortir. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire ? Vous munir d'une feuille et d'un stylo et compter à chaque fois que ce signe apparaît ? On verra à la fin de ce périple quel genre d'aventurier vous êtes. En rentrant de l'une de ces expéditions, un certain commandant Memphis affirme être tombé sur une île mystérieuse au large de l'Angola répertoriée sur aucune carte. Les autorités demandent au Major Forten de se rendre sur place et d'affirmer ou infirmer ses propos. Souci, il n'est jamais revenu. C'est donc à vous, jeune personne intrépide devant son clavier d'ordinateur, qu'on demande d'aller découvrir ce qui se passe et ce qu'est devenu le Major Forten. Oui, moi aussi j'aurais demandé à quelqu'un d'un peu plus expérimenté, mais apparemment il n'avait personne d'autre sous la main. Donc vous partez, vous trouvez cette île et accostez. Votre aventure débute. Vous explorez un petit peu et tombez nez à nez avec un sorcier. Ou un chaman. Ou un charlatan. C'est possible aussi. Vous tentez d'entamer le dialogue. Vous insistez. Essayez autre chose. Et celui-ci finit par lâcher. Bon, vous laissez tomber et poursuivez votre chemin. Vous apercevez un village, vous vous y rendez, entrez dans la première hutte qui se présente à vous, et... Ah, mon Dieu, une femme nue. Vous sauriez bien rester quelques instants, mais on vous somme de sortir. Vous rencontrez un forgeron qui vous répond. À bout d'impatience que personne ne vous comprenne, vous l'insultez, mais cela ne résout en aucun cas vos soucis de communication. Enfin, vous rencontrez un gros monsieur sur un hamac plutôt sympathique. Hello, boy, je faisais une petite sieste. Vous commencez déjà à en avoir à la casquette, et vous êtes à deux doigts d'éteindre votre ordi, enfin, de tout abandonner. Lépitez, vous vous asseyez sur la plage, et sentez quelque chose sous vos fesses. Vous fouillez dans le sable, et trouvez un briquet. C'est bien joli, mais qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Un cadeau peut-être, mais à qui ? Si vous souhaitez la porter au forgeron, allez à 5 minutes 30, au sorcier, à 11 minutes, au gros monsieur dans le hamac, à 13 minutes. Oh, c'est dégoûtant ! Ces affaires sont toutes ensanglantées, mais vous essayez tout de même de lui prendre son manteau. Seulement, le narrateur s'exclame, arrêtez de toucher à tout. Erreur ! Bon, de toute façon, ça vous écœurer. Mais alors, que faire ? Pour aller voir les gens tout nus, allez à 13 minutes 30, pour le forgeron, 7 minutes. Vous vous souvenez de ce que vous a dit l'étrange dieu de cette île ? Il semble y avoir un étrange lien maléfique entre ce cristal et Sinède. Si donc, au temple, vous prononcez une formule prophétique, Taliboum, Kuala, Lichos, Samoué, quelque chose dans le genre, détruisez le cristal, et celui-ci éclate en poussière. Vous retournez voir Sinède, il vous remercie, et vous laisse passer. Vous voilà sur la plage, avec un bateau au large. Mais c'est bien sûr, vous l'avez vu tout un tas de fois dans les films. Il suffit de faire un feu, on vous apercevra de loin, et on viendra vous chercher. Il vous faut donc du bois, et du feu. Vous trouvez du bois sec, sans brasant facilement. Attention, nous allons tester votre mémoire visuelle. A quel moment avons-nous précisé que le bois était sec ? Si c'est sur cette image, allez à 9 minutes 30. Pour celle-ci, allez à 14 minutes. Pour cette dernière, allez à 16 minutes 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous foncez à la forge et essayez de transmettre votre briquet au forgeon, mais celui-ci répond toujours la même chose. Erreur. Pour aller voir le sorcier, rendez-vous à 11 minutes. Pour aller voir le gros monsieur du hamac, à 13 minutes. N'ayant pas grand chose à perdre, vous essayez de faire un présent au gardien du temple et lui offrez cette paume moisie qui sent le fennec à des kilomètres. Celui-ci semble satisfait du cadeau et vous laisse passer. Vous pénétrez dans le temple, ne sachant pas trop quoi y faire. Vous vous mettez à prier et entendez « Cristal brisé, c'est la veille libérée ». Vous dites qu'il a une drôle de voix, ce dieu. Vous essayez d'interagir avec l'anneau, vous pouvez le pousser, le tirer et le tourner. Mais de temps en temps, le temple se met à trembler vous obligeant à prendre vos jambes à votre cou. Il doit y avoir une suite logique. Qu'est-ce que vous pourriez bien tenter ? Allez à 12 minutes 30 si vous essayez de pousser, tirer, tourner, puis tirer l'anneau. Allez à 17 minutes si vous essayez de tourner, tirer, tourner, puis pousser l'anneau. Vous foncez voir le forgeron parce que oui, vous avez l'œil et avez repéré un manteau juste derrière lui. Vous lui offrez les pièces que vous avez trouvées, c'est normal, et celui-ci accepte que vous preniez le manteau. Ha ha ! Ni de vous enfoncer dans les profondeurs de la grotte jusqu'à croiser Sinède. Il est effrayant ! Mais vous salue poliment tout en vous empêchant de passer. Il marmonne simplement dans sa barbe cristal. C'est étrange, sur le chemin du retour, en vous baladant tout à fait par hasard, vous trouvez dans un buisson un cristal. Et oui, par moments dans la vie, on a de drôles de coïncidences, que voulez-vous ? Mais que faire de ce cristal ? La porter directement au temple, aller à 4 minutes, ou la porter sans plus attendre à Sinède, aller à 9 minutes. Vous prenez l'enfant dans vos bras et... il vous pisse dessus. Vous en avez partout, c'est dégoûtant. Erreur. Bon, bah, pour essayer d'offrir la peau, aller à 6 minutes. Ce qu'il vous faut contre ce serpent, ce sont des armes, n'importe quoi. Vous commencez à discuter avec le forgeron, mais c'est toujours la même chose. Il ne comprend rien à rien. Erreur. Bon, bah, vous n'avez pas vraiment le choix. Allez à 15 minutes pour rendre visite au sorcier. Vous vous empressez d'apporter le cristal à Sinède, mais en l'apercevant, celui-ci devient foudrage et il vous empale, de la même manière qu'a fini Forten. Erreur. Au moins, vous savez ce qui est arrivé à Forten et pourquoi vous avez trouvé le cristal juste à côté de son cadavre. Pas le choix. Pour aller au temple, allez à 4 minutes. Vous vous rendez donc dans ce lieu, essayez de couper du bois, mais non, il est humide comme c'est pas permis. Erreur. Si vous pensez que ces 7 images, allez à 14 minutes. Si vous pensez plutôt à celle-ci, allez à 16 minutes 30. Sûr de vous, vous foncez voir le sorcier et lui réclamez votre briquet. Il est à vous, après tout. C'est vous qui l'avez trouvé. Mais la communication est toujours aussi compliquée, sans compter qu'il vous a donné une peau en échange du briquet que vous avez donné au gardien. Bon, clairement, c'est une erreur. Allez à 18 minutes. Oui, vous vous souvenez de la demande du sorcier, voire la pierre de feu. Peut-être que vous allumez le briquet et gâtez-vous, pierre de feu. Par sympathie, vous lui offrez. Pour vous remercier, il vous donne une peau d'animal. Des insectes y crapaillutent, elles sentent affreusement mauvais, mais pour ne pas l'enfoncer, vous la prenez et poursuivez. Vous commencez à vous enfoncer dans la jungle et remarquez des sons pour le moins étranges. Sur les arbres, il y a des inscriptions. Certaines vous font sourire, comme « Celui qui ira ça est un con » ou encore « Parzant aime gène ». Mais c'en est un autre qui attire votre attention. Sur une sorte de message caché, il y est inscrit « To-ti-to-po ». « To-ti-to-po ». Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? C'est alors que vous rencontrez un certain gardien du temple. Celui-ci vous dit clairement « Si toi prouve amitié, toi voir temple ». Oui, d'accord, mais comment prouver votre amitié ? Vous imaginez deux possibilités. Lui offrir la peau que vous a donnée le sorcier, pour cela aller à 6 minutes, ou prendre l'enfant et l'embrasser pour témoigner votre sympathie. Allez à 8 minutes. Vous essayez donc de commencer par pousser l'anneau, mais non, ce n'est pas la bonne combinaison. Erreur pour pousser, tirer, tourner, puis tirer l'anneau. Rendez-vous à 17 minutes. Vous essayez de donner votre briquet au gros monsieur du hamac, mais non, ça ne l'intéresse nullement. Erreur. allez à 5 minutes 30 pour le donner au forgeron. Là, 11 minutes pour le sorcier. Vous allez donc voir les nudistes. Après tout, s'ils sont tous nus, c'est qu'ils n'ont pas besoin de leurs vêtements. C'est une logique un peu étrange, mais selon vous, ça se tient. Seulement, c'est toujours le même problème. À peine entré, on vous jette à la porte. Vous ne pouvez même pas présenter votre requête. Erreur. Ainsi, vous pouvez essayer de le prendre sur le cadavre à 3 minutes 30 ou aller voir le forgeron à 7 minutes. Et oui, bravo, vous pouvez vous rassurer, l'Alzheimer ne vous guette pas. Vous arrachez donc le bois sec de l'arbre et le posez sur la plage. À présent, c'est du feu qu'il vous faut. Où pourriez-vous en trouver ? Pour aller voir sur le cadavre, allez à 18 minutes. Pour réclamer votre briquet au sorcier, allez à 10 minutes. Sous-titrage ST' 501 Tout paniqué que vous êtes, vous foncez qu'est mandé de l'aide au sorcier. Vous balbutiez, tentez de lui expliquer la chose. Il y a un serpent, il a fait psss, ça fait peur. Le sorcier observe vos fleurs d'un étrange regard. Vous lui donnez, celui-ci prépare une mixture avec et vous dit « Un excellent antidote contre le venin ». Mais c'est bien sûr, il ne pourra alors rien contre vous. Vous avalez l'antidote, passez à côté du serpent en lui faisant un sourire narquois et tombez sur ce qui semble être un ancien copement. Vous ramassez les pièces qu'il reste et... Oh mon dieu ! Le major Forten ! La dernière fois que vous l'aviez aperçu, il avait meilleure mine. Qui a bien pu lui faire ça ? Vous enragez et surtout vous commencez à vous demander si vous allez revenir vivant de cette expédition. Bon, cette grotte, c'est le moment d'y aller. Ce qu'il vous faudrait, c'est juste un manteau chaud. À qui allait réclamer cela ? Le prendre sur le cadavre ? Aller à 3 minutes 30. Le prendre à ceux qui sont tous nus dans la hutte ? Aller à 13 minutes 30. En réclamer un au forgeron ? Aller à 7 minutes. Auxerre. Auxerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Auxerre. Auxerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous rendez donc dans ce lieu, essayez de couper du bois, mais non, il est humide comme c'est pas permis. Erreur, si vous pensez que c'est sur cette image, allez à 9 minutes 30. Si vous pensez à celle-ci, allez à 14 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous autorisez à utiliser sa barque. Enfin, vous pouvez traverser la rivière et visiter l'autre côté de l'île. Tiens, on vous précise ici qu'il y a un arbre au bois particulièrement desséché. Vous essayez d'entrer dans la grotte, mais il fait trop froid pour y rester plus de 5 secondes. Au pied des falaises, vous trouvez de drôles de fleurs que vous ramassez. Et puis, waouh, un serpent vous bloque le passage. Trop dangereux de s'y aventurer de la sorte. Vous ne connaissez pas cette espèce de serpent, mais qui pourrait bien vous en protéger ? Pour aller voir le sorcier, allez à 15 minutes. Pour demander de l'aide au forgeron, allez à 8 minutes 30. Mais oui, il y avait un campement. Clairement, Forten avait du feu. Vous fouillez dans ses poches et tombez sur des allumettes. Vous mettez le feu au bois que vous avez posé sur la plage. Et ça marche. On vous aperçoit et on vient vous chercher. Bravo ! Non seulement vous avez survécu, vous avez découvert ce qui est arrivé au pauvre Forten. Et vous pouvez rentrer annoncer au monde entier la découverte d'une nouvelle île aux habitants étranges. Ne nous en cachons pas. Bon, certes, c'est bien joué et je vous félicite. Mais ce qui compte réellement, c'est votre note. Tout dépend du nombre d'erreurs que vous avez commises. Observons cela immédiatement. Si vous avez fait 0 fautes, alors là, félicitations. Vous êtes parvenu à déjouer l'intégralité de mes pièges. Pourtant, j'ai fait en sorte de relever un peu la difficulté par rapport au dernier épisode de la sorte. C'est possible aussi que vous ayez eu un peu de chance une fois ou deux. Mais bon, quand même, bravo. Entre 1 et 3 fautes, là aussi, il n'y a pas grand chose à redire. Si vous étiez perdu sur une île déserte, il ne fait aucun doute que vous seriez entièrement capable de vous débrouiller. Et de vous en sortir par vous-même. Félicitations. Entre 4 et 6 fautes, là, ça se complique un peu. Vous pourriez vous débrouiller sur une île déserte, à condition que je sois là pour vous donner des questions à choix multiples et vous aiguiller. Non, clairement, je préfère vous voir derrière votre écran d'ordinateur qu'à vous balader dans une forêt. Vous risqueriez de vous y perdre. Enfin, ceux qui ont fait plus de 6 fautes, là, les jeux de réflexion, c'est simplement pas votre truc, c'est tout. Réfléchir, c'est compliqué. Alors que dézinguer des ennemis à tour de bras, c'est beaucoup plus marrant. D'ailleurs, cette vidéo était nulle. Et Edouard, c'est un gros con. Voilà, au moins c'est dit. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé. Merci à Alain Massoumi pour l'auteur de l'île d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Bravo à lui, d'ailleurs, pour son ancien jeu l'île, qui est une aventure textuelle réussie avec une intrigue bien ficelée et un niveau de difficulté bien dosé. Ouais, parce que bien trop souvent, avec ce genre de jeu, c'était d'une difficulté quasi insurmontable. N'hésitez pas à m'indiquer le nombre de fautes que vous avez commises dans les commentaires. Encore bravo pour votre aventure. Et puis, bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada